Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien. Ce soir, petite vidéo d'achat revente, j'avais envie de parler avec vous un peu de liste de joueurs. Je vous avais déjà donné des listes de joueurs sur les milieux offensifs, sur les attaquants, sur les défenseurs. Et là j'avais envie un peu de cibler la Ligue 1, donc les joueurs qui sont les plus attractifs en Ligue 1 et sur lesquels on peut faire un maximum de crédit. Donc évidemment, je vous ai déjà mis par exemple Ligue 1 et OM, tout simplement parce que les trois grands clubs de France qui sont à l'heure actuelle, en tout cas en termes de supporters, même si je pense que Saint-Etienne, Nantes peuvent se rentrer, c'est quand même Lyon, Paris et Marseille parce qu'il y a des joueurs qui vont avoir envie. Et il y a une forte communauté, c'est pas seulement qu'en France, il y a dans beaucoup de pays, Marseille est représentée dans énormément de pays, le Paris Saint-Germain également. Lyon c'est quand même beaucoup plus franco-français, mais c'est quand même une marque qui est connue, ils ont quand même participé, je crois sur les 21 dernières années, à 20 Ligues des Champions, même si cette année, ils ont juste fait le tour préliminaire, c'est quand même assez conséquent et forcément au niveau mondial, c'est une marque qui est connue, l'Olympique Lyonnais, donc forcément il y a des joueurs qui peuvent être assez attractifs et il y a des gens qui ont envie de constituer ces équipes-là. En France, l'OM par exemple, c'est quand même là où on va pouvoir faire le plus d'argent. Je vous conseille surtout les joueurs argent, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus rares, parce qu'il y a moins de joueurs qui ouvrent des packs et donc forcément ils sont beaucoup plus rares. Les joueurs vraiment très intéressants, il y a du Barada, du Mboula, du Fanny, Samba non, ça va passer, ça sert à rien, les joueurs n'ont pas forcément envie de l'avoir dans leur équipe, donc Mendy c'est pareil, Djadjidjé c'est un des plus recherchés parce qu'en plus il est ivoirien et il y en a énormément qui ont envie de constituer l'équipe de Côte d'Ivoire et donc avec Max Alain Gradel par exemple en Ligue 1 qui marche très très bien, c'est vraiment ce type de joueurs qu'il faut essayer de cibler. Ensuite, je vais vous montrer quand même les ventes en 1h, ce que j'ai réalisé avec des joueurs uniquement de Ligue 1. Hilton, je l'ai acheté 10 000, revendu 12 750, sur toutes les plateformes c'est à peu près le même prix, là 12 750 parce que tout simplement il n'avait que 6 contrats et donc il n'était quand même pas très propre, il n'avait pas beaucoup de contrats et en plus de ça il n'avait pas de style donc forcément ça baisse le prix. Gradel, ça dépend des plateformes parce que sur PC il est très rare à trouver et moi là je l'ai trouvé à 6 000 et l'autre je l'ai trouvé à 5 000 donc en faisant un peu de tech bourrin dessus mais seulement pendant 10 minutes, j'en ai trouvé quand même 2 qui m'ont rapporté pas mal de crédits. Rabiot du Paris Saint-Germain, pareil très attractif, acheté 350 et l'autre acheté 450, revendu en moins de 10 minutes les deux à 2 9 et à 3 000 en sachant qu'ils étaient très moches tous les deux avec seulement 4 contrats et 3 contrats et ça s'est revendu comme des petits pains. Fanny on n'en parle même pas, j'ai mis en vente à 5 6, ça s'est vendu, acheté à 2 000 et à 3 000, revendu en moins de 2 minutes les Fanny et celui-là à 4 9, il s'est revendu quasiment dans la minute tout simplement pourquoi je l'avais mis, il n'avait pas zéro contrat au moment où je l'ai vendu, il en avait 2 mais le joueur qui l'a acheté a déjà fait 2 matchs, c'est pour ça qu'on le voit sans contrat. Vraiment ce type de joueur là, allez-y, donnez-vous à fond, c'est des joueurs qui sont vraiment très rémunérateurs parce que souvent les joueurs les achètent par coup de cœur et donc ne se doutent pas du prix, ils s'en moquent de payer plus cher un joueur, un Mendy, un Ferry, un Malbran qui s'en moquent du prix de ces joueurs là. Ce qu'ils veulent c'est les avoir dans leur équipe à un moment T et donc ils sont prêts à mettre le prix qu'il faut. Ils se disent 3 000 crédits, c'est pas si cher que ça alors que s'ils prenaient la patience d'attendre, ils pourraient l'avoir à des prix beaucoup plus bas mais ça c'est un peu la passion, la passion fait qu'on a envie de les avoir tout de suite et forcément ça donne envie d'avoir le joueur et on commet forcément des erreurs au niveau de l'achat-revente. Si on prend les joueurs par exemple de Marseille, vous voyez, Imboula, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a que 5, celui à 2002, mais ça ne me dérangerait même pas d'acheter celui à 1 500 et à 1 800, regardez, mieux que ça je vais le faire, je vais les acheter et les mettre directement, hop, là c'est 3 000, pas de problème, c'est sur ce type de joueur là, il ne faut pas hésiter à faire des monopoles parce que forcément au final, il y a des joueurs comme je vous disais, c'est des coups de cœur, ils s'en moquent d'acheter ces joueurs là le prix max, ce qu'ils veulent c'est les avoir dans leur équipe, donc Imboula, vous mettez au prix max et je vous garantis que ça part du Fanny, c'est pareil, n'importe quel joueur de l'Olympique de Marseille, à part si vous prenez Samba où tout le monde s'en fout, mais du Djadjadjé, du Imboula, ça part comme des petits pains parce que les joueurs c'est de la passion et ils veulent forcément les acheter dans l'instant, pensez à bien mettre 3 jours, ça ne sert à rien de les mettre trop tôt et vous allez vraiment vous faire des couilles en or sur ce type de joueur là, à Lyon c'est pareil, on va aller chercher les joueurs lyonnais mais ça marche vraiment très bien, au Paris Saint-Germain, il n'y a pas tant de joueurs que ça qui sont argent, en général vu l'équipe qu'ils ont, c'est souvent des joueurs qui sont hors et forcément ils sont des fois un peu moins attractifs, Barada pareil, ça marche vraiment très bien, hop on va aller Hall Olympique Lyonnais, c'est juste à côté, là il y en a énormément, Benzia, vous n'allez pas faire beaucoup de crédit dessus mais vous pouvez le choper à 150 sans en prendre comme problème et le revendre entre 600 et 700 en 2 secondes, là la personne, forcément peut-être qu'elle n'a pas eu de chance, elle a vendu mais il faut le mettre en 3 jours et ça va partir comme des petits pains, et vous voyez tous ces joueurs là, les Dabo, les Balouli, les Fekir, on va me dire Fekir, oui il a une carte or maintenant, quel est l'intérêt, c'est juste que c'est une carte argent et donc si l'équipe veut constituer une carte argent, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour pouvoir constituer son équipe argent, Kone, non, les joueurs ne le cherchent pas forcément, Mwemba, si énormément, vous voyez il n'y en a qu'une seule et elle a 5000, c'est le type de joueur où on peut faire des monopoles sans aucun problème, Ghezal, c'est un peu bas, Malbranc, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à faire des monopoles sur ce type de joueur là, vous voyez à 1600, ça s'achète, ça s'achète à 1600, on le remet à 4000 et en moins de 2-3 heures, il va s'être vendu et on aura fait plus de 2000 crédits de bénéfice dessus, donc si vous n'avez pas beaucoup de crédit, vraiment, essayez de vous concentrer sur ces joueurs de Ligue 1 qui sont connus, on a l'impression forcément de se dire qu'on est en franco-français, personne ne va avoir envie mais déjà, dites-vous que je crois que Marseille est retransmis dans plus de 80 ou 90 pays donc forcément, ils sont connus, Lyon, ça fait plus de, sur les 21 dernières années, ils ont fait 20 ligues des champions donc forcément, le nom olympique lyonnais est connu et le Paris Saint-Germain, évidemment, depuis que le Qatar est arrivé et les grands joueurs, évidemment, qu'eux aussi sont connus au plan mondial, il y en a un tout petit peu moins Duchesse, ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est, regardez, 4000, 4003 et vous allez pouvoir le choper de temps en temps à 350, 400 et vous allez le revendre sans aucun problème à 3500, 4000 donc essayez de vous concentrer sur ces joueurs-là, les joueurs que j'ai vendus, évidemment, Max Alain Grandel parce qu'il n'y en a pas tant que ça, sinon, autre que du Paris Saint-Germain dans les listes de joueurs, vraiment, en Ligue 1, voilà, Max Alain Grandel, 6008, hop, ça s'achète ça s'achète parce que même si on ne va pas faire énormément de bénéfices, on est sûr, certains, qu'il va se vendre à 8000 donc évidemment, ça ne fait pas un énorme bénéfice, ça, on va perdre 400 avec la taxe, on va faire 800 crédits bénéfices mais vu qu'il va se vendre à peu près en 2 secondes, autant le faire, même à 7600, voyez, c'est trop limite, 7900, c'est trop limite mais il va se vendre et pensez bien à mettre en 3 jours et là, vous allez vraiment faire des couilles en dehors j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer vraiment sur les joueurs de Ligue 1 et en tout cas, les joueurs argent de l'OM, de Lyon et du Paris Saint-Germain en rajoutant, par exemple, Max Alain Grandel sans compter qu'il y a des autres joueurs argent de Ligue 1 qui sont vraiment très intéressants je vais vous mettre la liste un peu dans les commentaires pour pouvoir avoir un maximum d'informations par rapport à ça je vous fais des bisous comme d'habitude, pensez bien à la partager, pensez bien à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez allez, je vous fais des bisous, c'était Robert87